Et bien salut tout le monde ici Azarad j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le premier épisode de la saison 4 alors j'ai compris pas mal de choses notamment le problème de loot de la dernière fois j'ai trouvé une traduction française parfaite avec les options traduites donc il n'y a pas tous les problèmes de texte en fait au niveau des options et j'ai découvert pas mal de choses le pourcentage de nuit par exemple dans la journée donc je vais le mettre à 35% agressivité zombies voilà on peut régler la résistance des blocs pour régler plein de trucs y compris l'abondance des ressources et je me suis rendu compte qu'il était réglé à 25% du coup c'est pour ça que je trouvais que dalle à 25% voilà donc je vais le mettre je vais le mettre à 150 histoire que ce soit plus rapide quoi parce que sinon on va jamais y arriver donc comme je le dis pour cette saison ça va être de construire le plus rapidement possible un abri construire le plus rapidement possible un abri va sortir du doigt du cul tout simplement je vais régler les zombies je vais régler les zombies pour histoire qu'ils soient pas trop agressifs et pas trop bourrin alors les zombies les zombies agressivité les zombies jamais courir ça ça me va par contre je l'ai fait nombreux alors dégâts infligés je vais mettre fort dégâts reçus je mets faible parce que je suis un gros noob spawn ennemi je vais mettre spawn ennemi je vais mettre fort comme ça ils seront assez nombreux histoire d'équilibrer un peu le truc ensuite dans la page 3 qu'est ce qu'il y a de beau ah oui les zones de revendication on peut revendiquer une zone pour dire c'est chez moi du coup les blocs qui seront protégés par les protégés contre les autres joueurs et ça permet de faire des factions ce genre de choses donc c'est plutôt cool malheureusement ça ne me sert à strictement à rien en solo peut-être pour une éventuelle une éventuelle saison multijoueur je pense que ça va arriver je suis actuellement à la recherche d'un serveur français en survival pvp avec des factions et tout donc si vous en connaissez un n'hésitez pas à me le dire parce que j'en recherche un le plus rapidement possible avec pas mal de monde histoire que ce soit un peu si vous êtes 3-4 dessus désolé mais voilà je préfère un serveur où il y a je sais pas on va dire 20 personnes ça peut être bien quoi genre il y a deux camps 10-10 un peu les campements de survivants quoi donc on va l'appeler on va l'appeler gaming for fun 2 ce qui veut pas donc genre vérifier une dernière fois les options ça a l'air d'être ok le timer j'ai mis instantané aussi sinon ça va être trop trop long ok 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 alors le ne jamais courir je le changerais peut-être mais si je le change je baisserai le nombre des zombies parce que sinon on va jamais s'en sortir ouais mais ça a l'air bon tout ça ça a l'air bon drop à la mort jusqu'à la ceinture drop sorti rien voilà allez c'est parti on commence donc là normalement on trouvera beaucoup plus de ressources que d'habitude et on va essayer tout simplement de sortir les doigts du fillon comme j'ai dit et c'est quand tu veux il y a le choc qui pète un câble c'est quand tu veux là je vais cliquer sur commencer là il y a un peu de mal je couperai ça au montage de toute façon je pense ah voilà c'est parti quoi que quoi que allez mon coco là perd du temps là c'est pas bien maintenant que je sais comment on fait le four tout ça maintenant qu'il y aura plus de ressources je pense que ça ira beaucoup mieux j'y mets à 150% histoire d'aller plus rapidement quoi je vais essayer de pas trop faire le con là normalement ça devrait aller maintenant que je suis au courant de toutes les options alors c'est une super traduction française c'est trouvable sur le forum jeuxvideo.com du jeu pour l'instant c'est en tête des postes et c'est tout con il suffit de remplacer un fichier et il le met à jour régulièrement à chaque mise à jour paf le fichier est mis à jour et comme ça on a la traduction française parfaite je comprends pas pourquoi d'ailleurs les développeurs du jeu ne le font pas ou ne l'intègrent pas directement à leur jeu c'est un peu con ok qu'est-ce qu'il m'a fait là me dis pas que t'as craché je vais te péter les genoux si t'as craché qu'est-ce que tu fais eh ben il a craché bien joué bien joué Galagan putain bon ben re tout le monde voilà donc le jeu a craché je suis désolé enfin vous vous en êtes même pas rendu compte grâce à la magie du montage donc on est parti on va essayer alors déjà où est-ce qu'on se trouve ça serait bien de le savoir ah on est dans le biome neige tiens je vais visiter un peu le biome parce que c'est vrai que dans les épisodes précédents j'y suis passé vite fait je me suis pas vraiment attardé dessus ok la voiture y'a rien ça commence bien ah là y'a des trucs ok donc oui voilà donc là niveau loot niveau loot ça a l'air d'aller beaucoup mieux une glacière oh je suis gavé là là je suis gavé là là j'ai de quoi faire pendant un bon petit moment alors d'après ce que j'avais vu la dernière fois les zombies du biome neige ils ont vraiment une sale gueule mais un truc de dingue d'ailleurs j'ai pas remis le chronomètre voilà bon désolé ce que je suis en train de faire ça se fait pas mais bon ne faites pas la même connerie que moi ne touchez pas à la cigarette alors il y a quand même pas mal de zombies là on est en pleine forêt il faut se dire que là c'est seulement la forêt et je vois une voiture qui lévite au dessus oh d'accord elle vient d'atterrir merde oh non il y a un chien il y a un chien et là j'ai pas d'armes en fait du coup ah putain il faudra que je me le fasse à main nue j'espère que je vais y arriver allez viens là viens là pas de lag s'il te plaît et je saigne bien joué ok c'est bon je l'ai eu hop je vais tout de suite utiliser le bandage voilà et ça me régénère un peu c'est cool donc là il faudrait que je trouve de quoi me défendre alors là il y a que des rampants apparemment pourquoi pas donc là je trouve divers matériaux toujours pas d'armes des batteries je sais pas trop à quoi ça peut me servir des batteries donc je vais continuer à avancer là faut que je me mette en quête de métal pour avoir des outils ça lag du ralentissement oh putain ça m'énerve il y a des ralentissements bon ça 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 m'énerve j'en profite de ne pas être trop repéré pour essayer de récolter du bois voilà nickel c'est tout ? me dis pas que j'ai eu que la seule une seule boîte de bois waouh comment il marche plus que de ça ah il piatine dans la main allez allez ah oui d'accord les items se rassemblent maintenant ça fait pas plein de petits items là c'était écrit prendre huile bois de pain donc ouais c'est pas mal c'est des zombies putain ils sont dégueulasses ils sont dégueulasses ils sont dégueulasses ah je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo la présentation de l'alpha 8 c'est un truc de taré c'est un truc de taré c'est un truc de taré tellement je me dis en fait putain ils vont être énormes quoi et pareil j'avais aussi un screenshot tout ça c'est sur le forum jeuxvideo.com j'avais aussi des screenshots du terrain lisse du terrain entièrement lissé et c'est quelque chose franchement ça ça va m'être utile je vais me grouiller de le prendre il y a des zombies partout putain à niveau population de zombards là ça y va je bois un petit coup parce que là alors à quelle heure il est que 9h56 le temps passe littéralement lentement je vais pouvoir recouper un peu de bois mais là ce qu'il me faut c'est surtout du métal alors je peux peut-être faire du métal avec je peux peut-être faire du métal avec ce que j'ai sur moi tiens par exemple quand tu c'est quoi ces ralentisseurs oh la la mâche alors avec ça voilà boum 16 métal donc on peut en faire avec ça aussi j'en mets que 2 avec les filtres à air on peut en faire 24 alors là c'est nickel j'ai 16 bois d'accord batterie au plomb est-ce que je peux faire du plomb avec morceau de plomb 50 là c'est cool parce que je me fais pas mal de matériaux de je vais pouvoir me faire des munitions tout ça après c'est ça qui est bien radiateur au laiton radiateur au laiton ça me fait du brasse ça sert à faire des balles il me semble après j'ai des vitres bon voilà ça va bon ça me fait déjà pas mal de matos ça c'est bien ça me fait pas mal de matos ok c'est parti ok c'est parti on continue alors là on s'approche des cultures nickel est-ce que je peux me faire une arme en bois une arme en bois ça serait putain j'arrive pas à retrouver mes touches une arme en bois ça serait cool ah ils ont changé l'icône des planches wow 240 alors 48 tac 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 bon j'ai 240 planches qui sont apparues c'est un truc de ouf donc là j'ai le club c'est pas possible 240 planches j'avais 16 bûches what the fuck ça c'est une nouvelle mise à jour à chaque fois je suis perdu c'est un truc de dingue est-ce que les planches on peut les poser comme ça ça donne quoi est-ce que ça fait des blocs de planches oh putain ah oui j'ai cru comprendre que le système de construction avait complètement changé maintenant il faut faire des fondations échafaudage et tout le bordel putain comment on fait alors matraque plus clou ah même les craft ils sont traduits putain c'est énorme échelle commode baril d'essence ouais chaise vieux bois piliers vieux bois je regarde un peu ce que je peux faire maintenant que c'est en français c'est porte de sécurité en fer mardeau de bois bâton coffre pieux fenêtre clôture en bois armature en bois je crois que c'est ça voilà est-ce que ça se fait avec les bâtons ou les planches ok ça doit se faire avec les planches oh merde ouais ça doit se faire avec les planches voilà on va essayer faut voir comment on fait pour faire les ah voilà armature en bois donc je vais en faire une tac on va tester on va tester et je vais le poser par terre quand ça va arrêter de laguer merci voilà tac maintenant j'espère je vais aussi pas faire pire et par les zombies je prends les planches à mon avis il faut faire clic droit clic non comment on fait comment on fait merde comment on fait c'est pas comme ça qu'on fait à mon avis il faut faire autre chose planche clouée planche clouée non ça ça doit être pour faire des barricades mais voilà c'est ça ça va être autre chose matraque barbelé non on s'en fout renfort métallique non mur ferraille barre d'eau de bois ah c'est pas ça est-ce que c'est ça alors ça c'est tout simplement un bloc de bois mais ça doit être très fragile pas tant que ça en fait ça a l'air relativement solide euh ouais mais comment on remplit les trucs en fait ça comment on les remplit ces trucs là renfort métallique je vais aller piliers du bois chaise biens d'essence de toute façon les constructions j'essaierai de les faire en pierre ou ou en barre d'eau de bois comme ça les l'assemblement de planche je pense que ça me suffira ouais ça me suffira bah vas-y toi pète toutes les cultures le lapin alors du maïs putain on peut prendre deux maïs d'accord deux maïs par pouce ah ouais genre tu marches dans les cultures ça fait tomber le maïs c'est énorme récolte rapide par contre il y a plein de zombies dans les champs ça va pas le faire ça va pas le faire du tout alors apparemment je dégage des odeurs un peu d'après la mini carte je dégage quelques odeurs donc à mon avis je dois avoir un truc sur moi qui les attire le maïs ça m'étonne quand même ah ouais si bag smell range 1m voilà donc là ils sentent l'odeur à 1m de distance ce qui n'apporte pas grand chose parce que 1m de distance voilà quoi il me voyait avant t'es encore vivante ? encore vivante ? non waouh des bandages des peint killers et tout sur l'infirmière ça c'est énorme ok donc là il y a plein de zombies ce qu'il me faudrait c'est de la pierre pour récolter de la pierre il me faudrait des outils du coup il faudrait que je fouille des maisons là il y a une maison mais c'est bourré de zombies est-ce que j'essaie de rentrer en mode grosse brut bon allez c'est parti putain j'aime pas ça j'aime oh non oh le fils de pute oh putain l'enfoiré allez venez venez oh putain ça commence très très bien ok toi t'es au sol ok oh ça rame j'aime pas ça les vieux lags bon allez je fouille là y'a rien là y'a quoi ? y'a un sac y'a rien ils arrivent là le soucis c'est que je vais être bloqué il va y avoir trop de zombies aïe dégage meurs putain t'as quoi sur toi ? des balles toujours utile on a un autre ils sont en train de péter toutes les fondations en bas mais ils ont pas compris qu'il y'a un escalier hop c'est bon toi t'es mort rôdeur nue ouais bah c'est un peu dégueulasse il a rien sur lui donc j'en profite et bien moult bouffes là y'a rien là y'a trop de bouffe faut pas tout prendre ok ils sont toujours pas là y'a rien ils ont vraiment tout pété les coins pfff pfff putain enfoiré les spiders de merde est-ce qu'il y'a quelque chose là-dedans d'exploitable fermer la porte hop alors non je vais s'en tirer à 15 bornes avec ça c'est pas la peine ah y'a rien du tissu peut être pratique allez oh putain on va pas s'attarder ici parce que là y'a vraiment trop de zombies ils sont en train de péter toute la baraque ouais y'a trop de zombies c'est pas la peine je vais essayer de prendre la direction de la ville ok c'est bon c'est la bonne direction bon bon je sais que la ville ça va être euh ah attends est-ce qu'en ramassant des pierres comme ça je peux pas faire de la stone y'a pas des petites pierres des petites pierres à ramasser un tas d'ordures la vache y'a des trucs dans les ordures est-ce que je peux pas ramasser les pierres voilà je parlais de ces pierres là pour faire de la stone en fait ou simplement de la stone je suis en train de me demander bon de toute façon je dis des grosses conneries mais alors là je vais essayer mais parce que je sais qu'avec les parpins dans un autre biome on peut faire des blocs de béton alors là par exemple j'ai 7 pierres pierres aiguisées ah je peux peut-être faire des outils en pierre du coup si je craft la pierre aiguisée je vais m'occuper de lui je vais m'occuper de lui bon alors alors je vais regarder maintenant que j'ai de la pierre aiguisée je peux peut-être faire des outils en pierre alors 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 carreau d'arbalète commode je me s'en fous il y a tellement de craft cove, torche, pieux, fenêtres que tu remboires mais tu remboires alors ouais non apparemment je peux pas il doit me manquer quelque chose un truc pour rattacher la pierre et le et les bâtons pas de la corde ou je sais pas quoi c'est pour faire des bandages non je sais pas trop pour l'instant donc je vais plutôt m'orienter sur la création d'outils il est que 14h33 donc par instant ça se passe très bien on arrive en ville les journées sont plutôt longues je sais pas trop ce que j'ai mis dans les options mais j'ai l'impression que les journées sont vachement longues on remarque tant mieux du coup les nuits vont l'être aussi quoi les nuits vont être tout aussi longues alors là ils ont tout maricadé les bourgs hop hop voilà donc j'ai pas trop été repéré par les zombies ça c'est cool on va essayer de pas trop faire du bruit ah il y a du métal on prend tout bon il y a une cave alors j'aime pas trop les caves j'aime pas trop trop les caves parce que oh des flingues oh un flingue oh putain allez prends tout oh les lags les lags les lags les lags c'est insupportable tous ces lags j'ai vu qu'il y avait un zombie qui essayait de rentrer il faut essayer de pas trop se montrer parce que si vous regardez bien la mini carte c'est blindé 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 donc là il y a une cave une échelle qui monte au dessus ok ok c'est relativement bien ici plein de flingues des balles ah je me sens bien livre pistolet titre de pistolet guide pistolcrafting at the finest des livres des livres d'accord des bouquins qu'est ce que je fais je peux je peux le lire one new recipe unlocked oh d'accord je viens de comprendre ah c'est vraiment bien foutu quoi c'est vraiment est ce que je m'établirais pas dans cette maison merde ah putain ah ça lag et merde j'ai tiré tout le monde m'a entendu il a eu forcément espèce de gogole et allez tout le monde rentre mais c'est la fête bon ben voilà les lags les lags putain allez monte bon là j'ai suffisamment de vivres tiens crève là j'ai des balles des vivres que demande le peuple alors là franchement je suis peinard je vais juste péter l'échelle s'il te plaît merci même celle là en dessous voilà et faudrait que je mette quelque chose pour boucher le tout il y avait pas un mur clôture en bois clôture de ferme non métal je pouvais faire un mur en métal je crois mur ferraille voilà hop j'en ai 46 donc ça doit aller voilà ah ça fait carrément un bloc non si ça fait un bloc bah c'est nickel ça c'est nickel voilà celui-là pour qu'il le pète allez-y hein par contre là j'ai pas de fenêtre ça me fait chier j'ai pas de fenêtre je vais me faire des torches très important même s'il court pas la nuit mais bon toujours important d'avoir des torches le tissu le tissu il est là hop ah je peux en faire que huit c'est déjà bien je l'ai récupéré au passage je vais faire mon petit camp déjà dans le grenu moi je suis près de la ville y'a pas du loot plein de loot c'est une foule de torches un peu partout voilà 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 donc là ça va se l'éclairer y'a tout ce qu'il faut les zombies qui gueulent bon bah ça c'est sûr voilà par contre il faudrait que j'étudie un peu les crafts là parce que alors quand même de maïs oui d'accord il faudrait une maïs d'essence puis j'étudie HL commande baril d'essence HL en bois j'ai pas pris de lit bon bah c'est quoi là grosse courte grosse fusil à pompe porte sécurisée enfin je peux déjà faire des murs de fer bon ça va me prendre beaucoup de blocs c'est 9 blocs par mur c'est un peu chiant quoi clôture en bois je peux pas faire grand chose en fait j'ai quand même pas mal de trucs mais c'est pas jojo hein c'est pas jojo hein alors matraque plus clou matraque renfort métallique j'essaie de faire des armes comme ça matraque renfort métallique si je fous du scrap métal au bout c'est pas ça si je mets un voilà donc ça c'est quoi ? matraque renfort métallique pour faire matraque plus clou c'est peut-être ça non ? non c'est pas ça non bah je vais faire une matraque renfort métallique planche cloutée ah non pour clouer, planche clouer donc voilà matraque plus renfort métallique alors antity damage 10 antity 5 ça a rien à voir donc quoi ? j'étais crafté oui c'est bon donc ouais ça a rien à voir donc hop nickel comme ça j'ai une arme de corps en corps un peu plus un peu plus puissante par contre la matraque barbelée ah ouais attends matraque cloutée ah laissée il est va donc ce serait ça ça d'accord matraque cloutée d'accord je vais en faire une de chaque comme ça je vais les comparer je vais dire le niveau dégage tout on m'en fout alors ça c'est combien ? 15 d'accord euh matraque barbelée à mon avis c'est la matraque cloutée là mais ok je vais garder la cloutée je vais garder la matraque cloutée oh les zombies ont l'air relativement calmes café les zombies ont l'air vachement calmes encore nous fouiller il a rien alors les gars là ? alors ? vous êtes-vous ? j'ai envie de les énerver un peu là il y a personne en fait j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a personne là j'ai l'impression qu'il y a personne là j'ai pété le bloc là de toute façon nous ne pourrons pas monter ici nous ne pourrons pas monter par contre si moi je tombe je suis dans la merde mais bon oh bah laisse-la d'alors mon gars tu vas avoir du mal si tu essaies de monter par là tu vas avoir du mal on va peut-être essayer de péter le bloc en fer ils sont moches hein ils sont quand même extrêmement allés je vais prendre la torche j'ai plus de place dans mon inventaire genre ça va être des trucs là par exemple le plomb tout ce qui est matériaux les planches tout ça le bal parce que je pense que je vais rester ici un peu histoire d'avoir bien looté ça vaut pas non ? ils sont en train de tout péter quoi ils sont en train de tout péter oh il est moche j'ai dû raviser quand même ça veut pas voilà je gaspille mes balles dans le vide ça sert à rien alors qu'est-ce que je peux remettre d'autres bandages ? on ne sait jamais ça il faudrait que je le recycle je vais le faire maintenant je vais le recycler en métal bon ça ça revient bien sûr hop donc hop ça je le recycle voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à recycler ? j'ai ça voilà oui voilà l'huile de l'huile ça doit servir à faire de l'essence de l'huile et je sais pas quoi d'autre baril d'explosifs ça me fait un peu de place comme ça ça me fait un peu de place bon là il est 18h c'est ça ? vous êtes nombreux quand même j'ai une de ces envies de foutre un baril d'explosifs en souhait de tout faire péter bon je pense que ce serait une vaste connerie de faire ça mais... j'ai envie il y a un spider là oh la saloperie ils sont énervés les bouvres donc le concours est toujours d'actualité il manque... il manque quoi ? deux abonnés ? deux abonnés à peu près un abonné je sais plus là de toute façon ça fait une demi-heure donc on va séparer là bon bah là c'est le commencement de la saison 4 on commence doucement mais promis ça va devenir quelque chose quitte à jouer même un peu en off pour essayer d'aller un peu plus vite ça serait cool donc si ça t'a plu mets un petit pouce vert comme d'habitude partage abonne toi si c'est pas fait comme ça t'auras toutes les vidéos et autres concours qui risquent d'arriver qui seront au courant et on se retrouve très très vite là je vais en tourner quelques-uns on se retrouve donc très vite pour la suite donc l'épisode 2 qui arrive très bientôt voilà voilà donc le prochain épisode on va se retrouver le jour ça ira plus vite on va se retrouver le jour donc c'était Hazard pour Gaming for Fun en espérant que ça a été plus je te dis bonne soirée et bonne journée et je te dis à la prochaine ciao !